Musique Donc moi je m'appelle Anaïs Scott, je suis préparatrice mentale à l'AGL depuis la saison dernière. J'ai fait une fac de sport, une fac de psycho et un diplôme de préparatrice mentale. La préparation mentale c'est le fait d'accompagner un athlète dans le développement ou l'apprentissage d'habiletés mentales qui vont lui être utiles dans la réalisation de la performance. Ces habiletés mentales elles sont variées. A l'intérieur on va retrouver la gestion du stress, la gestion des émotions, la concentration, la motivation, la gestion de l'énergie. Pour moi la préparation mentale c'est travailler tout ce qui se passe dans la tête. Comment aborder un match et se sentir bien avant un match pour ne pas avoir trop de pression, être crispé avant un match et être prêt à toute éventualité. Souvent aussi c'est mieux se connaître, c'est la préparation mentale. J'ai découvert ça quand je suis revenu à Bourg où j'ai un préparateur mental, où j'ai travaillé avec lui sur pas mal d'aspects de mon jeu et la priorité c'était mes approches mentales des matchs et ma façon de réagir à certaines actions sur le terrain. On dit que la performance elle repose sur quatre dimensions, les dimensions physiques, techniques, tactiques et il reste la dimension mentale. Et si on se contentait de développer les trois premières dimensions, un sportif qui n'est pas bien dans sa tête il ne pourra pas performer. Donc voilà elles sont en corrélation ces dimensions. Par exemple si un sportif me dit, j'aimerais travailler la gestion du stress, il va avoir plusieurs séances au cours desquelles il va pouvoir travailler cette gestion du stress par le biais d'outils, de l'échange énormément, comprendre d'où provient ce stress, quelles sont les conséquences de ce stress sur sa vie de sportif mais aussi sur sa performance. Cette pratique on peut la retrouver dans d'autres domaines. En fait les compétences que l'on développe en prépa mentale dans le sport peuvent être utiles dans d'autres domaines. Si tu apprends à gérer ton stress dans le sport, les techniques te seront utiles pour gérer ton stress avant ton oral de français. Ça m'a apporté de me recentrer sur moi dans des moments difficiles de la saison et surtout des matchs. Ça m'a beaucoup apporté sur ça, sur le fait qu'il y a des matchs, ça ne se passe pas toujours comme on veut ou comme on le souhaiterait. Il faut rester fort mentalement pour peut-être à un moment clé du match marquer un panier important pour faire gagner l'équipe ou un panier qui peut faire basculer le match. Il n'y a vraiment pas beaucoup de réticence de la part des joueurs. Au contraire, je suis toujours étonnée de l'intérêt que les jeunes portent à cette démarche. C'est un grand plaisir pour moi de les écouter, d'écouter leur vécu de jeunes sportifs.